Ça c'est une des raisons. Parce que je sais très bien que si je me marie avec quelqu'un, quelqu'un finalement, comme je sais que je l'aimerais beaucoup, et que c'est sûr, il y aurait des liens d'amour qui arriveraient, et que finalement j'arriverai tôt ou tard à avoir un enfant, et moi ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Ça, il y a une affaire, je n'en veux pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est comme ça, je n'en veux pas. À moins que la Sainte Vierge m'intéresse, elle m'apparaisse, ou un ange m'apparaisse et qu'il me dise, vous serez la mère, la nouvelle Sainte Vierge sur la terre, vous devrez avoir un enfant. Je dis bon, dans ce cas-là, peut-être pareil que la Sainte Vierge, mais moi je peux faire la même chose que, comme tout le monde fait pour avoir des enfants. Dans ce cas-là, ils se débrouilleront. je serai comme elle, ce ne sera pas l'Opération du Saint d'Esprit. Dans ce cas-là, si ça vient du Ciel, qu'on me dise bon, le Christ va renaître, et vous serez la mère de ce Christ, vous êtes mariée avec Montigny, et vous serez la mère de ce Christ, je dis bon, alors, ce n'est pas l'Opération du Saint d'Esprit, parce que moi je pars. J'ai cru qu'on voulait me faire mourir pour pas que j'aille à Rome. Alors, donc, j'étais toute étonnée d'être arrivée à Rome, quoi. Mais, comme j'étais un petit peu fatiguée, parce que je venais quand même d'avoir ma grippe, je n'étais pas remise de ma grippe, j'ai toussé et tout. Alors, après, le prêtre, quand il voyait que je ne répondais plus à ces questions, il m'a dit bon, il n'y aura pas d'audience privée, il y aura une audience publique, pour l'audience privée, vous aurez trouvé Mgr Fougera, il vous dira ce qu'il faut faire. Alors, à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital de la Tronche, j'étais lingère, alors j'avais signé un contrat, comme quoi je devais rester au moins trois mois. Et après, renouveler le contrat, alors j'étais obligée de revenir en France. Alors, après, je suis vite allée, je suis retournée chez les Focolarines, puisque j'étais hébergée chez elles. Et puis, le soir, je me suis sentie très très mal, et j'ai cru que j'allais mourir. J'avais une espèce de crise cardiaque, enfin, je ne sais pas, j'ai cru que j'allais mourir. Elle m'avait mise dans une chambre toute seule, une très jolie chambre, j'étais bien, j'étais très bien. Mais tout d'un coup, je me suis sentie mal, j'ai appelé, puis vite elles sont venues. Elles m'ont donné de la coramine pour me remonter. Et puis, elles m'ont transportée dans leur... enfin, une des Focolarines m'a transportée dans sa chambre. Il y avait un lit. Et puis, elles voulaient me donner de la tisane ou quelque chose, je ne voulais pas. Alors, elles ne m'ont pas contrariée. Puis après, je leur ai dit, pauvre Claudette, pauvre Chantal. Puis, je pleurais et tout ça, puis je disais, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Alors, après, elles me disaient, mais qui c'est Claudette, qui c'est Chantal ? Je dis, ce sont mes sœurs. Là, après, je leur ai dit, demain, si je suis morte, vous m'habillerez en blanc, vous me ferez des Anglaises, vous me maquillerez. Alors, c'est les affaires. Mon grand désir, c'était de m'habiller en blanc. Parce qu'il y avait très longtemps que je l'ai m'habillée en blanc, je l'ai mariée, il y a très longtemps. Alors, donc, je suis restée calme toute la nuit. Je n'ai pas dormi, mais j'étais calme. Puis, le lendemain, elles m'ont dit, bon ben, la focolarine, donc Nunzia, celle qui était bien gentille, qui parlait français et italien, m'a dit qu'elle allait me conduire à un prêtre. Alors, je suis toute contente, elle m'a dit, pour eux, elle était très sympa, elle m'a dit, voilà, Jacqueline, si tu veux, je peux te conduire à un prêtre, ça t'aidera pour avoir l'audience privée plus facilement. Je dis, bon, alors, d'accord. Alors, elle m'a conduit vers 11 heures du matin. C'était un prêtre focolar aussi, puisqu'il y a des prêtres focolars aussi. Alors, elle m'a conduit chez... C'était il y a longtemps, ça ? Ah oui, c'était en 1966. Alors, elle m'a conduit chez ce prêtre, puis elle faisait l'interprète de tout ce que je disais, pourquoi j'étais venue à Rome. Alors, je disais, j'étais venue pour me marier. Alors, donc, elle faisait l'interprète de tout ce que je disais. Puis, alors, le prêtre, après, il m'a... On a parlé très longtemps. Et puis, il m'a très bien compris. Il m'a dit, vous avez beaucoup souffert. J'ai dit oui. Alors, après, il m'a dit, bon, ben, pour l'instant, ce que vous demandez, c'est impossible. Il a l'air de dire, plus tard, ça sera possible. Puis ça a été possible, plus tard ? Ben non, parce que je n'ai encore pas mariée. Mais j'ai encore pas eu l'audience. Alors, maintenant, nous sommes en 1976. En 1976. C'était il y a 10 ans. Ben oui, il y a 10 ans. Et je voulais avoir mon audience cette année, mais je voulais me faire accompagner par un prêtre que je connaissais, l'évêché. Mais cette année, c'était cuit parce que tous ces rendez-vous s'étaient pris. L'audience, ça va aider au mariage ou c'est le mariage qui va aider à l'audience ? C'est l'audience qui pourrait m'aider au mariage. Alors donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine ? Alors après, il m'a dit, écoutez, vous savez, c'est une trop grosse responsabilité. Moi, je ne connais pas Rome, comme il sait qu'il m'est arrivé des ennuis, parce que j'y suis allée trois fois à Rome. Parce que la première fois, bon, ça n'a pas été trop grave. Bon, finalement, en rentrant en France, je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que j'ai failli me faire kidnapper. Comment ça, kidnapper ? Au retour ? Oui, au retour. Ça s'est passé comment ? Ben, ça s'est passé que, je me rappelle, je me promenais dans la rue. Je promenais de Rome de mon voyage, je me promenais dans la rue. Et puis, il y a deux messieurs qui m'ont dit, mademoiselle, on vous invite à un grand repas. Alors, moi, je suis très, très, très naïve à ce moment-là. J'ai dit, on verra bien. Alors, j'ai accepté. Et puis, ils m'ont fait manger des très bonnes choses, enfin, tout ça, dans un restaurant. Après, ils m'ont emmené dans leur appartement. Puis après, dans la voiture, il y en avait un qui disait, attends, je vais téléphoner. Puis, je commençais à avoir peur. Et puis, après, dans l'appartement... Non, avant que je fasse dans leur appartement, il a dit, je vais téléphoner. Puis là, je me trouvais seule avec l'un des deux. Je m'appelle, ce monsieur s'appelait Monsieur Louis. Et il m'a conduit dans son appartement. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Louis. Oui. Il m'a conduit dans son appartement. Et... Il me posait des questions comme ça, je ne m'en rappelle plus quoi, il y a très longtemps. Ça, c'était en 1960, je pensais. Puis, il voulait éteindre la lumière. Il m'a dit, on va écouter des disques, mais pour écouter la musique, on va éteindre la lumière. Je dis, ben non, moi j'ai peur. Ouvrez la lumière. Alors, après, et tout d'un coup, il me disait, mais pourquoi vous êtes venus avec nous ? Pourquoi vous avez accepté de venir avec nous ? Je dis, parce que vous m'intéressez. Je ne me rendais pas compte du danger que je courais. Alors, comment dirais-je ? Alors, après, il m'a dit, bon ben, on va aller danser. Je dis, bon ben oui. Alors, je suis partie avec lui en voiture. Puis après, c'était vers minuit. Puis après, je commençais à avoir peur. Je dis, oh non, j'ai envie de rentrer chez moi. À ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. L'appartement où je loge avec ma soeur. En temps normal. Je suis logée chez une dame. Je travaillais à l'hôpital de la Tronche. Puis, je logeais dans un appartement d'étudiants. Je logeais comme ça. Quand je commençais à avoir peur, je dis, écoutez, je veux descendre de la voiture. Alors, après, il m'a dit, vous avez peur que je vous le viole ? Je dis, non, mais je veux descendre de la voiture. Je ne veux pas aller danser. Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi à Grenoble. Alors, il a arrêté la voiture. C'était, enfin, c'était nuit. C'était minuit. J'ai eu très, très peur. Et... Après, il m'a amenée à l'esplanade. Puis, je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Il ne voulait pas me laisser partir. Je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Alors, j'ai cru qu'il était armé. J'avais très, très peur. Alors, comme je suis très pieuse et tout, j'avais mon chapelet avec moi. J'ai dit à Dieu, écoutez, je ne recommencerai plus. Je suis une petite fille. Je ne savais pas que, bon, ben, c'était un homme dangereux. Je ne sais pas ce qui m'attendait. Sortez-moi de ce pétrin. Faites qu'il me fiche la paix. J'ai peur. Je pensais en moi-même, vous voyez. Alors, euh... Après, il m'a dit, tant pis pour toi. Euh, Guigge ou le maître de Saint Louis ? Non, non, le monsieur. Alors, j'ai eu très peur. Je dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Alors, après, je sentais que ma vie était en danger parce que je lui avais dit que je travaillais à la tronche. Donc, j'avais donné tous les renseignements. Que le lendemain, j'allais à la messe à Saint Louis. À l'église Saint Louis. Et puis que... Enfin... Enfin, j'avais dit ça, quoi. Alors, je dis, je vais me faire coincer où c'est que j'habite. Il m'arrivait des bricoles. Alors, j'avais très peur. Alors, je salais à l'évêché. Et puis, alors là, il y avait plein d'hommes qui me suivaient. Ils me disaient, c'est là où vous habitez ? Je dis, non, laissez-moi tranquille. Alors là, j'ai sonné tant que j'ai pu. C'était minuit. J'ai tempêté à l'évêché. Et puis, le concierge, je dis, ma fille est en danger. Alors, j'ai rencontré une religieuse. Je dis, ma vie est en danger. Protégez-moi. Je dis, non, on ne peut pas vous garder ici. Allez chez d'autres religieuses. Alors, je suis allée chez d'autres religieuses. Et puis, les religieux de Saint-Saint-Paul. Et puis, elle me dit, nous n'avons pas de place. On ne peut pas vous recueillir. Je dis, mais je peux... C'est minuit. Je ne peux pas rentrer chez moi. Donnez-moi une chambre. Je dis, allez au foyer de la jeune fille. Puis là, il y avait plein de voitures qui m'encerclaient. Alors, il y en avait qui disaient, peau fille, peau fille. Puis après, j'ai vu le foyer de la jeune fille. Un bistreux foyer. Enfin, une porte est ouverte. Ah, j'étais enfin sauvée. Puis le lendemain, je ne voulais pas aller travailler. Parce que comme c'était 6h30 à 6h30, il fait nuit et en plein hiver. Alors, j'ai dit, je ne vais pas travailler. Et puis, je ne sais pas, mon frère avait dû être averti. Je ne sais pas par qui. Peut-être par les soeurs. Je ne sais pas par qui. Je ne sais plus comment c'est passé. Et puis, il est venu. Il m'a dit, bon, je vais t'accompagner à ton travail. Parce que tu as peur d'y aller. Puis là, j'ai vu un docteur que je connaissais. Docteur Arnaud. Alors, il m'a dit, si vous ne rentrez pas à l'hôpital, c'est police secours qui vous ramasse. Alors, de préférence, c'est police secours qui me ramasse. Je préfère rentrer à l'hôpital. Ce n'était pas marrant. Je suis allée marre d'insisteront pour la première fois. Ce n'était pas rigolo. Enfin, bref. Enfin, les années ont passé. Et finalement, je n'ai jamais eu mon audience. Et je suis allée... La deuxième fois, je suis allée à Rome. C'est en 1971. Je suis allée en pèlerinage. Là, je me suis habillée tout en blanc. Je me rappelle. Pour avoir mon audience. Vous avez voyagé en blanc aussi ? Ah non, non, non. Non, non. J'étais en civile. J'étais habillée normal. Mais j'étais avec un pèlerinage. J'étais avec un pèlerinage. Pèlerinage qui venait de Paris. Mais j'étais celle de Grenoble. Alors, j'avais apporté ma petite valise. Il y avait ma robe blanche dedans. Avec mon voile. Enfin, tout ça. Ma robe de mariée. Et puis, je m'étais dit, bon, je me présenterai comme ça à l'audience. Avec ma grande robe blanche. Parce que, je savais que, normalement, les princesses, elles sont reçues en blanc. Bon, je ne suis pas princesse. Mais, je voulais voir le pape habillée en blanc. Je vais au Vatican pour une audience. J'ai dit, ah bon. Alors, après, j'ai averti quelques personnes du Vatican. J'avais dit, demain, je mettrai une très jolie robe pour aller voir Saint-Père. Alors, le lendemain. Donc, j'avais mis ma grande robe blanche. Et puis, il y avait des tas de gens qui m'attendaient. Et puis, enfin, sous les colonnes du Vatican. Qui me regardaient habillée en blanc, sans mariée. Et puis, j'ai vu un garde suisse. Il me dit, vous êtes seule ? Je lui dis, oui. Il dit, c'est pour une audience ? Je lui dis, oui. Il m'en va passer. Là, on s'est monté. Et puis, j'ai vu un prêtre que je ne connaissais pas. Mais c'était, je suppose, un prêtre folclare. Puis, je lui ai dit, voilà, j'arrive de France. Je viens pour une audience privée avec Saint-Père. Alors, il m'a d'abord dit, bon ben, il ne savait pas tellement qui j'étais et tout. Alors, il m'a remis un livre, un livre de mariage. J'ai écrit en italien. Et puis, un petit étui m'a dit, ça, c'est pour vous. Puis, un autre étui, ça, c'est pour votre mari. Alors, l'étui, je l'ai toujours. Les deux étuis, je les ai. Le livre, je l'ai. Mais le mari, je ne l'ai pas. Alors, donc, j'ai attendu longtemps. Puis, à un moment donné, il y avait le téléphone qui sonnait. Puis, on m'a laissé toute seule avec le téléphone qui sonnait, qui sonnait. Alors, je me disais, si je savais que c'était Saint-Père qui téléphonait, je répondrais bien, mais c'est peut-être une farce qu'on me fait. Alors, je ne réponds pas. Alors, je suis restée comme ça, assise. Puis, je ne bougeais pas. Puis, il y avait plein de prêtres qui circulaient, qui circulaient, qui faisaient le va-et-vient et tout. Et puis, après, comment dirais-je ? J'ai tellement resté longtemps que... J'ai tellement resté longtemps que c'était à peu près une heure d'après-midi. On m'a dit, bon, maintenant, on va fermer le Vatican. Parce que c'est l'heure de déjeuner. Alors, moi, je tenais toujours à mon audience. Et comme j'étais toute habillée en blanc, je tenais à mon audience comme ça. Alors, je montais les escaliers. Et puis, j'étais à des messieurs. Parce que je me souvenais que la première fois que j'avais été au Vatican, il y avait un garde, un garde suisse habillé... Non, pas un garde suisse... Enfin, un garde habillé en civil. Et il m'avait dit... Il m'avait conduit dans le jardin de Saint-Père. Il m'avait dit, est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas tout le monde qui pénètre ici ? Alors, j'ai dit, ben, j'ai des exceptions. Alors, après, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tête ? Alors, c'est là que, pour la première fois... La première fois que j'avais été, il m'avait dit, bon, ben, vous pouvez aller au Vatican, maintenant. Il m'avait posé un long interrogatoire et croyait que je suis un espionne. Il m'avait conduit au tribunal de l'église. Mais il m'avait laissé dehors, dans sa voiture. Moi, j'étais surveillée par une autre voiture. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette tête, justement ? Comment ? Justement, là, qui demande, qu'est-ce qu'il y a dans cette tête ? Il y avait quoi dans cette tête ? Ah bien, beaucoup de choses ! Beaucoup de choses ! Il y a d'abord mon audience avec le Saint-Père, en espérant qu'il ne me fasse pas de peine, et qu'il me comprenne, et que... Eh bien, ce serait formidable si un jour... Enfin, si je me mariais avec lui, ce serait formidable, quoi. Parce que ça serait une évolution pour beaucoup de gens, quoi. Parce que... Lui... Pour lui, ça lui permettrait comme... Bon... J'aime beaucoup... Soigner les gens... Et qu'il est malade, il est très malade de sa père. Vous pourriez l'aider ? Voilà, je pourrais l'aider. Alors, je l'aiderai, bien sûr, comme lui, il a une fragile santé, et moi également. J'aime tout le monde que je veux. Les relations sexuelles, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'enfant. Moi, ce que je veux, je veux m'appeler Madame Jacqueline Metteau de Garabandal Montigny. Je vais porter son nom. Ce qui m'intéresse, c'est porter son nom. Elle m'appeler Madame. Alors, quand je m'appellerai... Mais pour ça, il faut la cérémonie, ça, bien entendu. Mais comme je ne fais pas l'italien... Moi, je pourrais être une aide pour le Saint-Père. Parce que... Quand... Quand je serai auprès de lui, des gens qui m'ont connu, qui auront peut-être besoin de mon aide, comme j'aurai tous les droits, je serai mariée avec lui, je pourrais les aider. Et même s'il faut même fabriquer des billets de banque, ben, avec le Vatican, c'est facile. Parce que, eux, on peut les fabriquer. Vous savez, quand il s'agit de sauver des vies humaines, on emploie tous les moyens. Ce n'est pas du vol. Le Vatican est une maison spéciale. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Si ça se fabrique, les billets de banque, je n'en sais rien comment ça marche. Mais s'il s'agit de sauver des vies humaines, ben, ça se fera. J'enverrai de l'argent, à ce moment-là, à des gens pauvres et tout. Mais si vous ne vous appelez pas madame, ça vous semble plus difficile d'aider, de sauver des vies humaines ? C'est pas la question, mais c'est parce que moi, je veux m'appeler madame et je veux qu'il y ait la cérémonie de mon mariage. Mais je leur dirais, c'est pas mademoiselle, c'est madame. Je suis mariée. D'ailleurs, je leur montrerai mon alliance à ce moment-là. Je leur dirais, écoutez, je suis mariée, je suis une alliance, je suis mariée. Et je vous présente mon mari. Qu'est-ce qui vous ferait de la peine, ben, si... Justement, ça vous gênerait qu'on ne vous appelle pas madame à ce moment-là ? Ben, bien sûr ! C'est normal, je leur marie. C'est normal. Je leur marie, au moins, ce ne sera plus pareil. Ça changera. Ça changera. Ben, peut-être que les gens qui vous verront à la télévision, ça y est, il y a d'autres gens qui... Peut-être qu'ils vous écriront, je sais pas, alors ça, il faut peut-être vous attendre à ça. Oui, mais ça fait mon adresse. Ben, ils écriront, on peut la leur donner si vous voulez, la transmettre. Ils écriront qui est cette personne à qui on voudrait communiquer ou pas, je sais... Peut-être, peut-être pas, justement. Ben, c'est-à-dire, on pourrait dire... C'est ça l'enduit de la télévision, c'est qu'à des moments, on est vus par trop de gens. Oui, oui. Parce qu'il y a, on pourrait dire, c'est une jeune fille de Grenoble, c'est tout, qui veut se marier avec ce certain Paul Montigny, depuis longtemps, depuis 1965, mais sans dire mon nom. Elle s'appelle Jacqueline, c'est tout, mais sans dire mon petit nom, mon nom de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?